On se résume, madame. Il y a de la fièvre, elle tousse, le nez qui coule. Il y a une très grande partie de ces appels, en plus de l'activité habituelle, qui ne sont pas en lien avec une détresse ou une urgence réelle. Il y a beaucoup d'inquiétudes, des questionnements. Et donc, c'est vrai que le message qu'on fait passer, c'est de ne faire le 15 que si on est essoufflé et qu'on a de la fièvre. C'est possible que ce soit une infection par le Covid-19, ça peut rentrer dedans. Mais vous n'avez pas, j'allais dire, les critères de gravité pour lesquels il faudrait vous hospitaliser. Il y a eu des moments où on a été parfois dépassé en termes d'accueil de nombre de personnes qui appelaient. Et quand vous avez 50 personnes qui appellent pour une inquiétude, pour un nez qui coule, un peu de fièvre, et qu'au milieu de ces 50 personnes, il y a quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque, la personne qui appelle pour une personne qui fera un arrêt cardiaque pourrait attendre plusieurs minutes avant qu'on lui réponde. Et toutes ces minutes perdues ont un impact majeur. Il est inutile de vous dire qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accueil. Merci.